Toute la ville est dans une excitation extraordinaire. « Vous savez qu'il y a eu des morts à la basse-ville hier ? » « Oui, oui, l'acte d'émeute a été lu et l'armée a ouvert le feu sur la foule. » « Oh, c'est incroyable. » Plus inquiétant encore, hier, des grévistes se sont rassemblés à la plage d'un quartier et ont parlé de s'armer pour riposter. Trois régiments sont venus de Montréal ce matin. En les attendant, on avait armé 150 citoyens qui s'étaient portés volontaires pour patrouiller les rues. Vous vous rendez compte ? « L'élaboration de votre œuvre ne sera pas sans mal. » « Bon, c'est peu dire. » « Pour l'instant, je ne crois pas qu'il y aura trop d'impact sur les défenses. » « Vous êtes honoré Mercier, le député qui est parti en guerre contre le projet du nouveau palais législatif. » « Pardon, pas contre le nouveau palais législatif. » « Non, non, j'aurais dû dire qu'il se battait contre l'écurie avec laquelle le projet a été venu. » « De l'incurie. » « Charles Lebrun aurait payé secrètement 10 000 dollars à des intimes de Mousseau pour le persuader de lui attribuer le contrat. » « Vous avez des preuves de ce que vous avancez. » « Mais avant de nombreuses lettres et des télégrammes qui appuient nos accusations, le Premier ministre Mousseau aurait lui-même reçu des sommes d'argent pour favoriser l'entrepreneur Charles Lebrun. » « Ce sont des accusations très graves. » « Nous exigerons une commission d'enquête. » « Qui voilà ? » « Je vous préviens, je suis armée. » « Ne m'approchez pas au ch'ti. » « Ne m'approchez pas. » « Ne m'approchez pas. » « C'est moi. » « C'est moi. » « C'est moi. » « Vous êtes fous. » « Qu'est-ce que vous faites ici ? » « Vous avez failli me faire mourir. » « Je pourrais vous dire la même chose. » « Vous êtes fous. » « Tu avais failli me faire mourir. » « J'ai tiré en l'air. » « Oui, mais la valeur est virée touchée. » « J'aurais pu faire un choc anaphylactique. » « Qu'est-ce que vous racontez là-fois ? » « Je pourrais te lâcher comme 11 émotions violentes. » « Alors, vous êtes venus ici pour savoir qui avait placé la bombe. » « La bombe. » « Parce qu'il y en a eu une deuxième qui a explosé en objectif et qui a fait plus dommage que la première. » « On n'a jamais retrouvé les auteurs de ces attentats. » « C'est bien sûr que si la police avait arrêté les criminels, il aurait été obligé de me payer la récompense. » « Le gouvernement avait promis 1000 piastres à quiconque fournirait des renseignements pour emmener à l'arrestation des coupables. » « Sans compter que l'entrepreneur Charlebois a ajouté 500 piastres à ce montant-là pour enlever les démasquer. » « Mais, comme il dit dans le journal Le Canadien, c'est 10 000 piastres qu'il faudrait pour un crime grave de même. » « La madame, je ne voudrais pas vous décevoir, mais avec nous, tout ce que vous risquez, c'est de toucher le pan du manteau de la vérité. » « Bien, on ne pourrait pas fouiller un peu d'épaule du manteau pour voir s'il n'y aurait pas quelqu'un dedans. » « Cette deuxième phase des travaux va provoquer ce que les historiens ont appelé le scandale mousseau du premier ministre de l'époque. » « Il est accusé d'avoir premièrement soutiré un bénéfice financier personnel de ce projet. » « L'entrepreneur Charlebois s'est engagé à réaliser cette partie du projet pour un montant de 185 000 $, comme on l'a vu. » « Au cours des travaux, il réussit à obtenir des extras à cause, pour plusieurs raisons, de 875 000 $, ce qui fait qu'au total, la phase 2 va coûter un million de dollars. » « Donc, le nouveau Parlement, qui, au départ, on avait évalué les travaux, au départ, à un demi-million, à la fin, 20 ans plus tard, va avoir coûté un million et demi. » « Ce deuxième projet-là, cette deuxième phase, le gouvernement a reçu neuf soumissions. » « Plusieurs irrégularités marquent le processus. » « Charlebois obtient le contrat alors qu'il est le cinquième plus bas soumissionnaire. » « Il obtient le contrat, en plus, pas à son nom propre. » « C'est qu'il avait soumis, il avait fait deux soumissions, en fait. » « Un de ses hommes, de main, avait aussi fait une soumission, il s'appelle Mac Mellon. » « Et c'était lui qui avait eu le contrat, le quatrième soumissionnaire. » « Donc, il y avait, dans le fond, Charlebois avait deux soumissions sur neuf dans la liste des soumissions. » « Pour éliminer les trois premiers plus bas soumissionnaires, comme M. le juge l'a dit, le gouvernement, en cours d'appel d'offre, change les règles du jeu. » « Nous avons tous les votes. » « Donc, il y a une place où un roi, change les règles du jeu. » « Sous-titrage MFP. » Ah, c'est le dernier. Ne justifiez pas les dépassements de coûts. Voilà, alors, votre honneur, nous avons deux votes pour justifier les dépassements de coûts, dix votes pour ne justifier pas les dépassements de coûts. Aucune abstention. Alors, en vertu des pouvoirs qui me sont conférés, je déclare donc que les événements exceptionnels n'avaient pas raison de justifier les dépassements de coûts.